On va commencer par une question des plus bêtes. Vous faites quoi comme instrument ? Et depuis combien de temps vous jouez ? Combien de groupes vous avez eu avant ? Alors moi je joue la basse. Comment tu t'appelles ? Lucie, je joue donc la basse dans Mighty Bones. J'ai joué de la basse dans un groupe quand j'avais 15 ans. Donc ça fait plus de 10 ans. Pas d'âge. Pas d'âge. J'ai pas d'âge mais il y a plus de 10 ans. Et depuis je n'avais pas eu d'expérience musicale. Et là je me suis relancée il y a à peu près une année dans la musique. Et voilà. Maxi ? Alors moi je suis Max. Donc bataille. Je joue dans plusieurs formations. Dont une de Surf. Musique qui s'appelle Demon Wardetta. Un autre groupe sur Nîmes. Donc qui fait aussi partie du label de Kicking Records. Qui s'appelle Last Brigade. Et puis en plus de Mighty Bombs. Enfin je bosse sur un projet Sixties. Un truc qui m'aide assez cher et propre. Donc voilà. Délire Sixties. Wild Soul. Et puis. Donc voilà. J'ai rejoint les filles dans Mighty Bombs il y a combien maintenant ? Oui. Cet automne. Cet automne. Voilà. Pour le trio à faire la vie. Tièèèèèèèè. Voilà je m'appelle Oné. Et je suis la guitare. Dans cette groupe. Mais dans mes autres groupes j'ai joué la basse. J'ai joué la basse pendant les dernières 10 années. Et j'ai repris ma première guitare. La fin de Jazz Master. qui l'a changé un petit peu mais c'est la même que j'ai joué avant avec mon même amplificateur et ça me fait beaucoup de plaisir. Je suis la bassiste de Las Furies, j'ai joué avec ma copine guitarriste pendant plus de 6 années ensemble, dans des différentes formations. Maintenant j'ai joué aussi la base avec des trappes. En fait, une fois on avait dîné à la maison, Lucie et moi, on avait fait une paella avec des copains. Elle m'a dit, j'ai joué la base mais je joue à la maison, je ne m'ai pas amplifié. Je n'ai pas joué la guitare pendant beaucoup de temps mais si tu veux t'amplifier, tu m'appelles. Max était aussi autour de tout ce trio infernal qui commençait à se former. et c'était un peu par s'enchercher mais une fois qu'on s'est trouvés, on a dit on y va. Ça c'était la deuxième question. Tout à fait, tu gagnes du temps mais du coup j'en ai une autre en fait. Vu qu'en effet on te connaît comme bassiste avant tout, tu as commencé par la guitare avant de faire la basse. Ah oui, mais j'ai cassé tellement de cordes. Tu t'es dit, je fais de la basse. Oui, c'était ça. Ce n'est pas de la bonne pub mais dans un concert à Mexique, j'avais cassé sept cordes de guitare. Une guitare, on sait qu'elle a six cordes. Là-bas, récemment on avait des rodilles qui me filaient chaque fois une guitare nouvelle. Mais non, non, j'ai cassé trop de cordes. Maintenant, je suis plus mature et ça va bien. Tu fais des arpèges. Oui, je ne casse pas autant mais ça casse quand même. Du coup, la basse, c'est plus safe. Donc, vous êtes un tout nouveau groupe, pas encore de musique disponible, ou que ce soit sur le net, il n'y a qu'en vrai. Et c'est le premier concert ce soir. C'est ça. Alors, comment est-ce que vous définissez le style que vous jouez ? Vous faites quoi comme musique ? Punk rock, garage, en gros. Très énergétique. Très énergétique, on a un peu plein d'influences. Tous les morceaux sont un peu différents, mais en gros, c'est ça. Vous avez quoi comme influence, par exemple ? On n'arrête pas si on commence. Beaucoup. On écoute tous beaucoup de musique. On n'est pas seulement dans le style. Après, oui, Maxi, maintenant aussi. Toi, tu as un côté 60's que tu adores ? Oui. Mais tu joues quand même dans des groupes super... de beaucoup d'influences différentes. Oui, dans le 90's, 60's. J'ai moins la culture punk, finalement, je pense, que les filles. Mais ceci dit, avec les années, j'ai appris aussi à connaître et puis à apprécier, bien évidemment, parce que c'est quand même une racine pour le rock qui est hyper importante. Et voilà, mais oui, j'ai une préférence pour une culture 60's quand même. Voilà. Je viens aussi de tout ce qui est 90's et... Voilà. 60's et 90's. 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 les compositions, l'écriture, où ça s'est fait un 3, où c'est une seule personne, il y a quand même une grosse majorité des morceaux que vous aviez écrits. Et puis qu'on a retravaillé ensemble, mais la base vient quand même de vous deux, ça c'est sûr. Ouais, en fait, mais en fait on modèle tout à répète, il y a beaucoup des idées écrises à la maison, ramener à la répète, et c'est à la répète qu'il y a une autre dimension. Moi je suis un peu addicte à composer, mais aussi très ouvert à tout. Et de quoi parlent vos chansons ? Voilà, on attendait les questions. Ah c'est punk, alors c'est rebelle, c'est revendicateur ? Il y a un côté même, à Run and Go il y a un côté paranoïa, fan du monde, de Psycho, il y a un morceau de Psycho, un autre d'une île paradisiaque, maléfique. Voilà, on est un peu là, en train de se retrouver. Aussi on parle des choses plus réelles, non ? Ouais. Comme de passer plainte et changer les choses comme des chansiers, voilà, c'est un peu tout ça. On n'a pas trop de morceaux encore. Je vous enlève tout à l'heure. Vous rentrez la semaine prochaine en studio, c'est juste ? Oui. À quel studio ? Dans quel endroit ? Alors, ça s'appelle l'Occube Studio, et ça se trouve en France voisine entre Besançon et Le Locke. Ouais. Donc, ce sont donc des amis qui tiennent ce studio. Ils ont enregistré pas mal de groupes, que ça soit national ou même international. Entre autres, je ne sais pas pour citer par exemple les Radiates, les projets de Nasty Sammy, qui sont donc Black Zombie Procession. Voilà. Donc, voilà. Red Gloves. Red Gloves, exactement. Et c'est une belle atmosphère. Je pense que j'ai soumis l'idée aux filles, voilà, pour s'allérer aussi. On arrive sur les beaux jours. Donc, semaine prochaine, on s'annonce à un temps magnifique. On va être bien dans le petit jardin entre deux prises. Et puis, voilà. Donc, on reste trois jours en studio là-bas. On va enregistrer quatre titres, voire même un peu plus, sinon on va faire des essais. Et donc, c'est cool. Parce que là, tout s'enchaîne bien. Premier concert, le studio qui arrive juste derrière. Justement, vous avez l'intention d'avoir un enregistrement live tous ensemble ? Ou bien vous allez faire des prises séparées d'une façon très classique ? Je crois qu'on va faire séparées. Parce qu'on n'a pas joué encore autant pour faire les Super Soul live. Peut-être d'un autre fois, on fait live. Mais maintenant, on a réduit juste, on vient de finir les morceaux. On va enregistrer. Je crois qu'un après l'autre. On est en 2016 aussi, je veux dire, avec l'esprit même en jouant séparé. Je veux dire, on va garder ce côté live, bien entendu, pour jouer les trois ensemble. Mais c'est sûr qu'on va enregistrer, genre la batterie séparément de la basse et de la guitare. Pour avoir un recul aussi, réfléchir. Les morceaux sont assez neufs, même s'ils sont définis, c'est sûr. On va faire des essais, c'est ça aussi qui est cool avec le studio. Donc l'idée de base, oui, c'est d'enregistrer. Un truc clé de même. Une grosse prod. Vous voulez un gros son, vous voulez un son sale. Mighty Bones. Oui, mais son rétro quoi. Ça c'est sûr, genre batterie vintage. Mais brillante, pas super sale entre les deux. C'est ça. Le jeu aussi. Avec beaucoup de transpiration. Quand on écoute les morceaux, il nous arrive le goût de transpiration. C'est clair que ton batteur a un défi ce soir, c'est d'essayer d'avoir autant d'humidité sur lui que toi. Il faut que tu te donnes ce soir le batteur. T'as un challenge, t'es le seul mec qu'il va falloir donner, quoi. C'est clair, mais viens derrière déjà. Avec les spots, règne déjà pour les balances. Putain, j'ai bien assez transpiré. Oui, je t'ai vu déjà. Il s'est trompé aussi un peu. Vous avez donc ce soir votre premier concert. Et si on s'envole dans quelques années, on vous donne le moyen de faire le concert de vos rêves. Ce serait où ? Ce serait... Aujourd'hui, c'est vraiment... Le premier quoi ? Oui, je ne le change pas. Ça aujourd'hui, si tu me demandes demain, à Mexique, demandez 10 000 personnes... Au Japon... Oui, au Japon, on va faire tout pour y tourner. Et puis... Espagne ? Ça c'est sûr. La France. La France. La Suisse. La Suisse. Un petit peu. Un petit peu. Mais on attendait un autre peu. Mais on avait déjà quelques... D'un deuxième concert, un troisième, planifié déjà. Magnifique. Et est-ce qu'il y a des collègues musiciens Genevois que vous appréciez particulièrement ? Que vous avez envie de mettre en avant ce soir ? Elisabeth, Warhill, Capital Youth, Hateful Monday, The Trap... Nos collègues ! Ah, les rock'n'roll quoi ! Warhill, oui oui, c'est le premier qu'il dit ! Ouais, un split avec des japonais ! Les vomit monsters des japonais ! Ça sonne super ! C'est super agressif ! C'est super, wow ! C'est incroyable ! C'est lourd ! On les a déjà fait, il n'y a pas si longtemps ! Et puis il y a ce nouveau groupe de pop-punk en ville, la Capital Youth, avec des membres d'Elisabeth dedans, donc un style complètement différent, du accord au pop-punk, qui ont déjà fait un concert à l'usine, qui jouent dans une semaine encore à l'usine, je pense que c'est aussi un projet à suivre ! C'est ça ! Ok, la pop... Très bien, on a déjà abordé vos prochaines dates ! Tu as des endroits précis pour les prochaines dates ? C'est pas encore officiel, mais... On se coupe ! 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 Et après, on a une autre date, ça va être à Genève, mais on ne peut pas dire encore ! Oui ! C'est ça ? Oui ! Ben, écoutez, moi je vous dis un gros merde, et puis... Merci ! Je suis impatient de profiter de votre son ! Merci beaucoup ! C'est un plaisir ! J'avais jamais pensé d'avoir une entreviste avant de... Le premier concert avant d'exister ! C'est de la promotion, tu vois ! C'est ça ! Vous avez déjà le package ! Merci ! Merci !